Sommet et collet, le balado du 1er juin 2023. Il est tombé dans la marmite pendant la pandémie. Quand il en est sorti, il avait de l'énergie à un pointel qu'il enchaîne depuis trois ans des randonnées partout sur la planète à une vitesse incroyable parce que oui, il est adepte de randonnées sportives d'aventure. Ça lui laisse ainsi le temps de tourner des films simultanément. Je m'entretiens avec Alex Godard. Sommet et collet. est une présentation de la brasserie Unibrew, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut amateurs de rando, je me présente Alexis le randonneur Nantel, l'animateur de cette balado aux diffusions et de l'émission. Alexis le randonneur à TVA Sport, en plus d'être le chroniqueur plein air de la merveilleuse émission. Salut, bonjour. Comme mon ami d'ailleurs, Sylvain Bouchard. Salut. Bonjour Alexis. On survole quel sujet, mon ami, de la planète houblon dans ce présent balado? Bien, on est rendu le 1er juin pas mal, genre. Oui. Puis il fait chaud. La bière de soif par excellence, ce qui fait que partout sur la planète, c'est le style de bière le plus vendu. Aujourd'hui, je vous parle des Pilsner. Génial, hâte de t'entendre, nous raconter tout ce qui peut exister autour de la Pilsner. Quand même un style de bière qui a beaucoup d'histoires. Et de goût. Et de goût, absolument. Alors, je passe tout de suite, moi, à la bio de mon invité. C'est la deuxième fois, c'est sa deuxième présence avec nous. Il était invité lors de la première saison. Il a, je ne vais pas me tromper, 29 ans. Non, 30 maintenant. 30 maintenant. Il a eu son anniversaire récemment. Il est originaire des Laurentides. Alex a découvert l'univers de la randonnée. Donc, il a seulement 3 ans, 3 ans et demi, peut-être 4. Étant une personne passionnée de nature dans tout ce qu'il entreprend. Alex s'est mis à lire, s'informer et à apprendre tout ce qu'il pouvait sur la randonnée pédestre. Et depuis, il n'a pas cessé de sortir en montagne et de se préparer encore mieux pour chacune de ses sorties. Il se décrit comme étant une personne très passionnée. Lorsqu'il tombe sur quelque chose qu'il aime, il cultive cette passion et il va à fond. Le but de ses vidéos est de transposer sa passion pour l'art, musique, cinéma dans ses films afin de faire vivre à ses abonnés un petit bout de ce qu'il expérimente et voit lorsqu'il part en randonnée. Bienvenue, Alex Godard. Salut, merci de l'invitation. Écoute, un plaisir de te retrouver une deuxième fois. Est-ce que j'avais raison, c'est ça? Ça fait 3 ans et demi, à peu près, 4 ans maximum. Oui, dans ce coin-là, je ne pourrais pas dire exact, mais 3, 4, c'est bon. Je suis à la bonne place. Alors, vous aurez deviné avec mon introduction qu'Alex est un cinéaste bourlingueur, donc un gars qui fait du film à travers ses aventures, ses randonnées. Et pour situer les gens qui nous écoutent, nos auditeurs, bien, Alex, est-ce que tu pourrais me refaire peut-être un petit topo sur d'où tu viens, ta famille, ton contexte, ton enfance, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, tu fais de la rando. Est-ce qu'il y a un lien avec ton enfance et le lien que tu as avec la nature? Je pense que oui, parce que dans le fond, quand j'étais jeune, mon père, bien, en fait, mon père est encore trappeur-chasseur, donc il m'a toujours apporté dans le bois, puis, tu sais, jouer dans la nature, moi et mon frère, c'était ça notre enfance pas mal, que j'ai délaissé pendant un bout, puis je me suis lancé dans la musique. Puis ensuite de ça, après avoir lâché la musique, j'ai décidé de me mettre en forme. C'est arrivé en même temps que la rando, donc là, j'ai déboulé dans la randonnée. Et la randonnée, ensuite de ça, j'ai voulu montrer ma passion aux gens, comme que j'aime juste tellement partager tout ce que je fais. Donc, j'ai pris mon côté artistique de la musique, que j'ai mis dans les vidéos, puis ça a donné ce que je fais maintenant, donc je partage des films au travers, au travers ça. Tu as mixé tout ça ensemble pour notre plus grand bonheur, parce qu'on peut te suivre, évidemment, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu partages tes films, et si vous suivez différents groupes Facebook de randonnée, bien évidemment, un jour ou l'autre, vous êtes tombé sur un teaser d'un des films d'Alex. Et aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour, parce que lorsque tu étais venu, au tout début, bien tu débutais, tu avais fait quand même quelques voyages, on en avait parlé, mais tu en as accumulé quand même pas mal depuis. Oui, exact. Bien, en fait, la première fois que je suis venu, je me sentais quasiment un posteur de venir au podcast, puis là, avec la deuxième invitation, je me suis dit « OK, non, là j'ai ma place dans l'industrie de la randonnée au Québec, je pense que le monde apprécie ce que je fais, donc oui, c'est passé beaucoup de choses depuis. » Oui, c'est ça. Tu es un phénomène qui a pris de l'ampleur. Je pense que oui. Parce que, écoute, bon, il faut le dire, tu es un ambassadeur chez Chlorophylle maintenant, donc ça veut dire qu'on a apprécié à partir de là ton travail. Et puis, bien, c'est les randonneurs, la communauté qui apprécie ton travail, puis c'est ce qui a fait que justement tu es devenu un phénomène, parce qu'avec la passion que tu nous communiques à travers tes films, bien, je pense que les gens discutent, le partagent, le vivent aussi avec toi à travers ces films-là. Oui, exact. Bien, c'est vraiment ce que j'ai voulu démontrer, puis que le monde embarque dans mon dada, si on veut, dans mon projet autant que j'aime le faire. À la fin, c'est juste merci à tout le monde de me suivre. Je ne demande rien, puis qu'il y ait du monde qui me renvoie des commentaires, puis qui m'écoute, puis qui dit ce que j'aime, puis qui me propose des destinations qu'ils ont faites, ou peu importe, parce qu'ils veulent le voir sur écran, bien, ça me touche à chaque fois. Oui, c'est ça, on est rendu là. Les gens te suggèrent des destinations parce qu'ils veulent voir ça en film. Exact. Fait que des places qu'ils ont peut-être eux-mêmes des fois faites, ils voudraient en garder quasiment un souvenir à travers toi. Exactement. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ton style cinématographique, parce que moi, quand je t'ai invité, bon, tu commençais à faire sensation sur les médias sociaux, mais c'est ça qui m'avait marqué, c'est que d'abord, tu nous présentais souvent, bon, ça a des randonnées beaucoup au Québec au départ, évidemment, mais souvent, tu débutais ou tu finissais tes films avec un coucher ou un lever du soleil, donc tu partais très tôt ou très tard, tu randonnais en ce qu'on appelle en fast hiking, en randonnées sportives, donc de façon plus rapide. Je me rappelle même que tu randonnais avec ton chat. Sylvain, toi, tu n'étais pas au courant de ça. Ça se fait de ça. Je suis plutôt étonné de savoir qu'un chat peut vouloir faire quelque chose. Oui, puis écoute, le pire, c'est que quand je dis ça, les gens pensent, ah, bien, il a mis son chat dans le sac à dos. Non, non, non. En laisse? Le chat, il marche avec lui, là. Pas vrai. Pas des longues randonnées, mais... N'empêche. N'empêche. Oui, c'est quand même... OK, mais tu as vraiment dit, il est un phénomène? Oui, le chat aussi. Bravo. Non, non, mais déjà d'avoir ça, je viens de comprendre. Peut-être que le chat mérite une chaîne YouTube, lui aussi. Ça faudrait réfléchir. Donc, ton style scénatographique, c'est ça? C'était vraiment de nous faire vivre ces moments-là avec précision, avec beauté, mais aussi, il y avait tout le volet sonore, probablement qui vient de ton côté musicien, où on avait droit au vent, par exemple, à travers les branches, au son de tes pas sur le sol. Alors ça, c'est encore présent. Oui, c'est encore très présent. Comme tu dis, dans le fond, ça doit venir de mon côté musicien, que la qualité sonore, je veux qu'elle soit présente, donc tant la musique que le son ambiant. C'est juste une manière de faire vivre, d'avoir une plus grosse immersion dans mes films. Donc, mon but dans mes films, c'est que la personne me suive du début à la fin, par les bons et les mauvais moments, par les plus beaux et les moins beaux paysages, mais aussi par le vent qui va être présent toute la journée, comme le son de la pluie, la rivière, etc. Donc, oui, le son est encore une facette bien, bien, bien présente. Au moins, on vit la nature à travers notre écran d'une certaine façon. On ne va pas refaire ton parcours aujourd'hui. Moi, l'idée de t'inviter, c'était justement de refaire tes derniers voyages, tes dernières randonnées, qu'on puisse justement les vivre davantage avec toi. Donc, on va un peu repasser ces dernières aventures, où tu vas nous raconter un peu étape par étape chacune d'elles. Tu as certainement un paquet d'anecdotes aussi que tu vas pouvoir nous relever de ces voyages. Mais avant de s'aventurer sur les sentiers, on va s'aventurer avec le nez, avec des houblons différents. Ah oui, la bulle, la bière? Oui. OK, bien, avec plaisir. Moi, je suis toujours partant pour une bonne bière. Il me semble que j'en ouvrirais une, j'en craquerais une. Ah, volontiers! Bien, allons-y. Oui, je vous offre aujourd'hui les classiques d'une hébrou blanche, maudite, la fin du monde. On a également la « Ce n'est pas la fin du monde », notre version houblonnée d'une triple belge. La saison libre, bien sûr. Et une petite nouveauté qu'on a lancée il y a à peu près un mois et demi. On décline maintenant les blanches avec des versions aux fruits. Et j'ai pour vous la blanche de Chambly abricot. Tu y vas avec quoi, Alex? Moi, je vais y aller avec la petite nouvelle. J'aime bien les fruits, oui. Oui, j'espère qu'elle sera, comme toi, un phénomène. Bien, puis ça, c'est parfait avec l'arrivée du printemps et de l'été, là. Oui, oui, oui. Non, c'est tellement doux et agréable. Et les blanches aux fruits, contrairement à plusieurs bières aux fruits, souvent, les fruits sont très dominants où on va avoir une version sucrée d'un fruit. Nous, on veut que la bière goûte. Donc, ça goûte vraiment la blanche de Chambly avec juste un petit nez et une petite touche d'abricot qui font que la bière est toujours là. Toi, tu y vas avec quoi? Moi, je vais y aller avec la blanche régulière. Vendue. Alors, je te sers cette délicieuse. Fait que là, les gars, changez vos verres. Je vais voir la différence entre les deux. Je ne sais pas si Unibro aimerait l'appellation blanche régulière, là, mais... Bien, oui, dans les faits, c'est la classique. C'est la classique, c'est la classique. Elle est régulière par le fait qu'elle est toujours là, mais pas régulière, elle est hors norme puisque c'est la blanche canadienne la plus médaillée. Puis moi, je vais y aller avec notre classique depuis un an puisque c'est la saison chaude, enfin, je vais y aller avec la saison libre. Super. Écoute, pendant que tu fais un service de la bière à notre ami Alex et à moi, je vais vous parler, moi, un petit peu de Leucan. Leucan qui est une organisation avec laquelle je me suis associé. Vous connaissez Leucan, hein? C'est l'organisation à but non lucratif qui permet d'amasser des fonds pour aider les enfants et leurs familles atteints de cancer. Il y a à peu près 47 % des fonds qui sont dédiés à soutenir les familles vraiment au quotidien avec tout ce que ça peut demander pendant les traitements, entre autres. Et il y a un 23 % qui est dédié complètement à la recherche. Et ça, bien évidemment, ça fait une grosse différence pour les enfants dans le traitement. On le sait, on est passé de taux dans les années 80 où les enfants étaient sauvés en bas de 10 % jusqu'à 80 % maintenant des gens qui vont pouvoir passer à travers une leucémie, entre autres l'infoblastique. Bref, je vous fais fi des détails. Mais je monte une expédition au Maroc en avril 2024, donc du 7 au 18 avril. Il reste encore quelques places si vous voulez vous inscrire, expéditionleucan.com. Ça demande une petite forme de base. Mais n'oubliez pas, ne pensez pas faire cette expédition-là avec la personne que vous êtes aujourd'hui lors de l'inscription. Mais pensez à le faire avec la personne que vous allez être dans 12 mois parce que vous allez vous entraîner, vous allez vous faire motiver. Je vais être là, on va faire des sorties ensemble. Et puis on aura le plaisir de randonner ensemble au Maroc puis de ramasser des fonds. Ça va être une belle aventure. Aventure humaine, d'abord. Je le sais parce qu'il y a des amitiés qui naissent de ces expéditions-là pour la vie ensuite. Et c'est une belle expérience aussi de croissance personnelle. On en sort toujours grandi à un paquet de niveaux. Donc, je vous attends, expéditionleucan.com. Alors, mon cher ami Alex, santé. Santé. Santé, Sylvain. Merci. Santé. Ah, c'est toujours rafraîchissant. Pas désagréable comme il y a. Pas désagréable du tout. C'est le bon mot. Alors, nous, Alex, donc, on part. On part en voyage. Un des premiers que tu as fait après qu'on se soit rencontrés à la première saison, c'est le Yukon. Oui, exact. En fait, le Yukon, il s'est passé avant l'enregistrement, mais le… Le film n'était pas monté encore. Le film n'était pas encore sorti, exact. Je pense qu'il est sorti deux mois après. Donc, on avait effleuré un peu le sujet, mais pas plus que ça. Donc, le Yukon, bien, en fait, c'est en 2020. Donc, on était… Non, 2021, excusez-moi. Donc, on était encore en pandémie. C'était impossible de sortir en dehors du Canada. Donc, c'est la destination qui m'était venue en tête à ce moment-là, tant pour son dépaysement que son côté sauvage. C'est comme peu de place au Canada. En fait, tout le monde connaît les rocheuses canadiennes. Mais j'ai tendance à vouloir aller vers les places un peu moins connues. Donc, à ce moment-là, le Yukon, il n'y avait pas encore le boom de popularité qu'il y a eu dans les dernières années, je dirais. Je ne sais pas si c'est le moment. Il faut dire que le Yukon fait beaucoup de promotions aussi maintenant. Peu de gens savent ça, mais ça parle quand même français un petit peu, en tout cas, à certains endroits là-bas encore. Mais moi, quand j'en parle, il y a bien des gens qui me disent « Moi, je ne veux pas aller là, il y a bien trop de bibittes. » C'est à peu près la première affaire que je me fais dire « Tu n'es pas d'accord avec ça? » Je dirais que ce n'est pas tant plus que l'accord. Tu parles à un gars qui vient des Laurentides. Oui, c'est ça. Il est un peu ça que les grosses moches. Mais tu sais, ça ressemble quand même à la Colombie-Routanique et tout ça. C'est sûr qu'ils appellent ça le pays quand même des grizzlies. Mais ça me ferait parce que j'avais rencontré des Australiens là-bas et là, ils me disaient « Ah, tu n'as pas peur, les gros grizzlies, les loups et tout ça. » Moi, je leur répondais « Vous n'avez pas peur, vous autres, avec les araignées et les serpents? » Je leur disais « J'aime mieux ça. Au moins, le grizzly, tu le vois de loin. Il ne veut pas tant plus te voir que tu veux le voir. Tandis que le serpent, des fois, il est un peu sneaky. » Mais c'est bon. Chacun ses bibittes. Oui, exact. C'est peut-être parce que nous, on est habitués au Canada avec ça. Mais c'est vraiment ça. Ce qu'il m'a envoyé au Yukon, c'est son côté sauvage. J'ai beaucoup de parties, pas de sentiers. Tu fies à un GPS, tu y vas juste avec ta propre orientation et tu ne croises souvent personne dans la journée. Donc, c'était le but d'aller là. C'était d'être tout seul avec moi-même. Tu étais complètement seul quand tu es allé là au Yukon? La première semaine, j'étais tout seul. À partir de la deuxième semaine, ma blonde était venue me rejoindre. OK. Là, raconte-moi ça. Donc, tu as fait ton itinérat avant de partir. Tu arrives là-bas. C'est quoi un peu le sentier, ta progression, ce que tu avais envisagé? OK. Dans le fond, j'ai décidé d'aller au Yukon en mode voiture. Donc, de me choisir plusieurs randonnées au travers le Yukon et de faire pratiquement une randonnée tous les jours. Des fois, mettons aussi un sentier de plus longue randonnée, mettons trois jours, revenir à la voiture, aller à un autre sentier. Donc, ce qui m'a permis de visiter beaucoup de paysages différents qu'il y a au Yukon. Donc, tant la portion qui est plus proche de l'Alaska qu'il y a là, il y a des glaciers. C'est beaucoup plus de la roche noire, si on veut, avec du scramble. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'est de la roche qui glisse en-dessus les pieds. Donc, beaucoup plus ça du côté proche d'Alaska. Après ça, j'ai descendu plus vers le sud qui avait un… Je pense qu'il appelle le plus petit désert au monde. Ce n'est pas nécessairement un désert. En fait, c'est des vestiges d'un glacier, mais ça crée un désert de sable. Donc, il y a ça, il y a après ça des montagnes qui sont remplies de végétation avec de la roche rouge. C'est vraiment ça que j'ai voulu aller chercher. Donc, des choses qui allaient dans tous les sens. Puis, c'est l'avantage d'y aller en voiture. C'est que quand tu y vas en randonnée, à part si tu marches vraiment, vraiment, vraiment longtemps, souvent, les paysages vont finir par se ressembler parce que tu es dans la même région. Tandis qu'en y allant à la voiture, j'ai pu faire plusieurs régions puis aller chercher de la diversité. Est-ce que ça t'aurait donné le goût de retourner là-bas pour une des régions en particulier puis de faire plus longtemps, justement? Oui. En fait, encore à ce jour, je pense que le Yukon est dans mes tops des places que j'ai vues. Puis, tu sais, je commence à avoir vu beaucoup de places, mais le Yukon revient tout le temps. C'est-à-dire que c'est beau le Canada aussi. Oui, on est gâtés. On est gâtés en paysages. Donc, oui, c'est dans un but, un jour, d'y retourner puis de faire, comme tu dis, une région, mais de trouver un sentier de longue randonnée dans ce coin-là. Et quelle serait-elle? Ça, je ne sais pas encore. OK. Le Yukon, tu as… OK, je pensais qu'il y avait une région en particulier. C'est un peu ça, la question, mais… Mais finalement, c'est le Yukon. C'est le Yukon. C'est le Yukon. Oui. En fait, il y a deux places que j'ai beaucoup aimées, qui est Tombstone, qui est une partie qui est un peu plus au nord que si tu continues sur la route, qui est là, tu arrives au Cirque Arctique. Donc, ça, c'était la place la plus sauvage qu'on a faite. Donc, pour cette raison, cette place-là m'intéresse beaucoup. Mais sinon, la région qui était quand même proche de l'Alaska est assez incroyable avec les glaciers puis les fonds… Le Mont Logan, entre autres, se trouve dans ce parc-là. Donc, pour ces raisons-là, des hauts sommets, je pense que c'est Ains Junction, là. Exact. Est-ce que c'est quelque chose qui… Tu sais, éventuellement, peut-être de grimper un peu plus haut? Oui, mais je suis le genre de gars qui va au jour le jour. Donc, en ce moment, mon fun est dans la longue randonnée. Puis souvent, la longue randonnée passe moins souvent par les hauts sommets. On passe plus par les vallées parce que c'est de l'endurance. Donc, on ne veut pas s'épouser à monter pour avoir presque pas avancé, là. Donc, mais je ne suis pas fermé à l'idée, là. Un jour. Tu parlais tantôt du Maroc. Oui. Puis c'était dans mes plans d'y aller pour aller faire Tupkal, je pense. Oui. Donc, c'est une des randonnées qui est dans mes plans. Fait que oui, je vais me lancer éventuellement dans des hauts sommets. Tu vas voir, c'est un autre monde complètement. Mais c'est souvent accompagné justement de longues randonnées en approche avant d'y arriver. C'est le but ultime. Mais le chemin, comme on dit, c'est le chemin qui compte. Ce n'est pas nécessairement l'objectif. Exact. Donc, Yukon, est-ce que tu as, pour les gens qui nous écoutent, un nom de sentier ou un nom de trail en particulier que tu as fait? Parce que là, tu nous as parlé d'un paquet de paysages, d'un paquet d'endroits. Mais est-ce que tu as des noms qu'on peut associer? Oui. En fait, je peux te dire deux coups de cœur que j'ai eus. Il y a Observation Mountain qui est pas mal ça qui a mis le « OK, go, j'y vais ». Dans le fond, c'est une montagne que quand tu es en haut, tu as vu sur un gros glacier. Donc, je n'avais pas encore vu de glacier. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai été vers ça. Puis l'approche, dans le fond, pour Observation Mountain, c'est un 40 kilomètres. Donc, déjà là, tu sépares en deux jours. Moi, j'ai ajouté un autre montagne. Ça fait un quatre jours total, 80 kilomètres, 20 kilomètres par jour. Ça fait que ça, c'est vraiment un coup de cœur à valer une rivière de glaciers. Ce qui est intéressant, c'est que quand la rivière est basse, on peut vraiment marcher proche de l'eau. Mais il faut quand même faire attention. Parce que c'est arrivé, j'avais rencontré du monde là-bas. Puis j'ai marché une bonne partie avec eux. Il y a une des filles qui a fini par caler. Ça devient tellement vaseux que c'est comme du sable mouvant. Donc, c'est intéressant, mais il faut faire attention. Mais c'est vraiment le fun de marcher sur les places que la rivière… C'est presque le lit de la rivière. Le lit de la rivière, exact. Parce que dans le fond, plus que tu es tôt dans la journée, plus que la rivière est basse. Puis plus qu'on monte dans la journée, plus que la rivière monte, étant donné la fonte des neiges, le soleil. Là, si tu marches, c'est comme un sable en réalité? Oui, exact. C'est comme un sable. C'est plus facile de marcher là aussi. Exact. Un des avantages, c'est que c'est plus facile, c'est les pieds aussi. Puis une des choses que j'ai vraiment aimées, puis c'est là que j'ai pris la piqûre de cette nouvelle facette-là de la randonnée, c'est les traversées des rivières, en fait. Donc, c'est des grosses rivières que tu en as jusqu'à Taille. Mais c'est un rush d'adrénaline qui manquait. Les sommets, c'est le fun. Mais à un moment donné, je n'ai pas peur des hauteurs. Les sommets, c'est super beau. Tu es là, tu admires. Mais je n'avais plus le rush d'adrénaline à faire ça. Tandis que là, quand j'ai embarqué dans la rivière, on dirait que tu penses à plus rien. Il faut que tu sois concentré à ce que tu fais. Exact. Tu ne penses pas à ce que tu vas manger ce soir. Tu ne penses pas à quand tu vas revenir de vacances. Tu penses juste, OK, il faut que je traverse la rivière. Parce que c'est quasiment la question de vie ou de mort. C'est un point que j'ai vraiment apprécié de ça. Si je peux dire une autre place rapide, c'est dans la région de Tombstone, que je disais que c'est vraiment sauvage. C'est une plus petite randonnée, c'est 10 kilomètres. Mais elle nous apporte en haut d'un sommet que la roche est blanche. Donc, la base de la montagne est verte, verte, verte. Puis de plus en plus qu'on monte, la végétation s'en va. Puis la roche en haut devient blanche. Donc, c'est vraiment beau de voir le dégradé. Puis ensuite de ça, de marcher sur la crête qui est juste… On dirait que quand tu es en bas, on dirait que c'est de la neige. Mais rendu en haut, c'est juste… C'est de la roche en granit, ça, quoi? Je ne pourrais pas dire. Probablement. Donc, puis le premier que tu parlais, Observation Mountain, c'est ça? Ça porte bien son nom si tu peux faire de l'observation comme ça, des kilomètres à la ronde. Donc, Yukon, retenez ça. De toute façon, même vous pourriez arrêter d'écouter le podcast pour aller écouter juste ses films. Le job serait fait. Mais c'est le fun d'avoir tes détails comme ça. Peut-être même que vous pourriez les superposer avec le film, pourquoi pas. Donc, Yukon, comment tu l'avais intitulé, ton film, Yukon? Odyssée. En fait, Odyssée va revenir tout le long. C'est ma série thème de plus grosse expédition, si on veut. OK. Et là, on passe du Yukon au nord. Ça va un petit peu plus au sud, mais en plein milieu de l'océan Atlantique avec les Açores qui sont des îles portugaises. Alors là, tu es allé là un petit peu plus récemment, évidemment, mais il faut dire que tu en as enchaîné pas mal au même moment. Oui. Raconte-moi donc ce voyage-là aux Açores. Qu'est-ce qui t'a attiré là? Est-ce que c'est une suggestion d'un fan qui te suivait ou c'était sur ta bucket list? Non. En fait, je connaissais pas du tout la destination comme beaucoup de monde ne connaît pas. Parce que si t'avais dit que c'était sur ma bucket list, je t'aurais pas cru. Sérieux? Moi, je connaissais ça. Mon frère a fait un stage là-bas. Ah, pour vrai? Mais c'est ça, je veux dire, c'est rare. Le monde connaît déjà qu'ils connaissent les Açores, puis encore plus de savoir que c'est une destination de rando. Oui, non, non, c'est ça, en général. Moi, j'ai grandi à Sainte-Thérèse, qui était le plus gros bassin de Portugais en Amérique du Nord à une certaine époque. Je sais pas si c'est encore le cas. Mais la plupart des Portugais venaient des Açores. Fait que moi, j'ai grandi avec des Portugais. C'est pour ça que j'ai joué au soccer rapidement, alors que c'était pas populaire. C'était le baseball dans le temps. Mais le foot, oui, avec les amis européens, mais bref. Moi, je suis un passionné d'histoire, et pas tous les Européens, mais la plupart des bateaux qui partaient de quel que soit le pays européen pour traverser au début des premières traversées, devaient se ravitailler, puis ne serait-ce qu'à cause des courants, puis ils arrêtaient aux Açores. Fait que c'est comme ça que j'ai appris le terme. Mais au-delà de ça, my God. Fait que là, tu débarques là, toi. On l'a connu aussi avec le commandant Piché. Je fais juste une parenthèse. Ah oui, bien oui, effectivement. C'est là qu'il est atterri d'urgence. Parce que c'est tellement au milieu de nulle part que c'est à la première place qu'il y avait proche d'où c'était. Effectivement. Mais personnellement, moi, je ne connaissais pas ça avant. Donc, mon point initial était Madeira, qu'on va parler, Madeire en français, qu'on va parler après. Donc, Madeire, il y a une suggestion que j'ai eue d'un ami qui a fait une vidéo, qui a été à destination, qui a fait la traversée de l'île. Donc, je me suis dit, je suis un peu impulsif dans la vie. Donc, quand je vois quelque chose, si ça la donne qu'il faut que je parte en voyage, ça se peut que je parte à la place que j'ai vue, la dernière place que j'ai vue que j'ai aimée. Donc, c'est ça qui est arrivé avec Madeire. Puis ensuite de ça, cette personne-là me dit aussi, t'es revoir, tu peux jumeler les Açars, vu que c'est le même pays, les deux, c'est portugais. Il y a des billets pas chers qui se vendent entre les deux îles. En fait, entre les deux îles. Quasiment des avions taxi, là. Pratiquement, mais en fait, il y a un détour par Lisbonne, mais c'est minime. Donc, j'ai regardé, en observant, j'ai vu que, dans le fond, sur les Açars, il y a le plus haut sommet du Portugal. Donc, juste là, je fais. OK, bon, j'ai pas le choix d'y aller. Tu sais, j'étais au Portugal, je peux pas aller faire le plus haut sommet pendant que je suis là. Donc, j'étais aux Açars. Donc, l'île Pico était mon point initial en allant sur cet archipède d'île-là, qui sont, je pense, six. Donc, là, il faut savoir qu'aux Açars, dans le fond, comment qu'on se déplace, c'est soit d'avions, comme avions taxi, comme tu disais, d'un île à l'autre. Sinon, si les îles sont assez proches, il y a aussi des traversiers. Donc, je voulais pas prendre trop l'avion pour... À un moment donné, c'est beaucoup de logistique. Donc, j'ai décidé de prendre un autre île qui est directement à côté, que c'est 30 minutes de bateau. Je crois que c'était un montant ridicule, comme 5 $, là, petit traversier. Donc, l'île à côté, c'est Fayal. Puis, ce que j'ai... Ensuite, en m'informant sur Fayal, je suis un peu tombé en amour avec l'île, que, en fait, j'ai même mieux aimé Fayal que Pico à la fin. Donc, en fait, comme toutes les îles des Açars, c'est toutes des îles volcaniques qui sont en plein milieu de l'Atlantique, mais Fayal est plus gros que Pico. Donc, premièrement, juste ça m'interpelle plus parce qu'à traverser, c'est plus long, en fait, plus de kilomètres. Puis, il y a la section qui est à l'ouest de Fayal et c'est une section vraiment volcanique. C'est que le volcan, on voit encore sa forme bien présente. Puis, il y a eu une éruption dernièrement, je l'ai peut-être 10 ans, je crois bien, que l'île a tout simplement allongé. Donc, je voulais voir ça de mes yeux. À ce moment-là, je n'avais pas encore vu de volcan de mes yeux. C'était une première pour toi. C'est ça, je voulais me rendre pour ça. Donc, j'ai décidé de faire la traversée qui était comme 50 kilomètres. Tu te rends sur le cratère d'un volcan, tu marches sur la crête puis tu redescends à l'autre bord jusqu'à où est-ce qu'il y a eu l'éruption récente. Juste avant qu'on passe à notre segment collègue, Sylvain, juste ton point, ton idée de départ, c'était l'île Pico, c'est ça? Oui, exact. Puis, ça représente quoi en termes de kilomètres dénivelé? C'est vraiment minime parce que, dans le fond, tu ne pars pas en bas de l'île. Le Pico, en fait, est à 2500 mètres d'altitude, donc ce n'est quand même pas si haut, mais ça reste le plus haut du Portugal, mais tu commences pratiquement à moitié. Donc, il reste seulement 6 kilomètres à monter puis 1200, 1300 mètres de dénivelé à faire. Puis, qu'est-ce que tu allais chercher là? Parce que pour un gars qui court de la longue randonnée, pour toi, c'est une petite affaire. Oui, effectivement, c'était rien. Je ne dis pas que ce n'est pas exigeant à faire, mais ça reste seulement 6 kilomètres. Mais c'était vraiment de me rendre sur le sommet du Portugal. Les biens n'étaient pas chers à ce moment-là. Entre autres, le billet, ce n'était pas si cher, puis c'était une expérience de plus, puis c'était beau. Puis quand tu as traversé sur l'autre île, là, est-ce que tu as fait une randonnée aussi? Un faillage, ça? Oui. Oui, mais c'est ça. C'est là que j'ai fait la traversée. Ça, c'était la longue, là? Oui, exactement. Bien, la longue. 50 kilomètres, là. Oui, quand même. C'était deux jours, là. Mais oui, ça, c'était une traversée. Puis tandis que Picot, j'y étais vraiment pour le sommet, puis je suis redescendu. Mais en fait, je l'ai descendu jusqu'au bord de la mer, celle-là. Donc, je suis parti de la moitié, je monte en haut, puis redescendu ensuite au complet. 50 kilomètres, tu t'es donné deux jours pour faire ça. Il y a un dénivelé quand même intéressant. Pas super important, mais... Oui, bien, dans le fond, 50 kilomètres, j'ai commencé sur le bord de la mer et j'ai fini sur le bord de la mer. Donc, c'est environ 1400 mètres de montée. Ça, tu montes, puis tu redescends sur les côtes. Oui, exactement. Donc, première journée, pratiquement juste la montée, 1400 mètres environ, puis deuxième, pratiquement juste la descente, là. As-tu une petite anecdote sur le parcours particulier qui te vient en tête? À part... La chose la plus marquante que j'ai eue de celle-là, c'est la météo qui a changé. J'ai décidé de dormir pas loin du volcan qui est au milieu de l'île, puis la météo a changé durant la nuit. Donc, ma tante a commencé à me flexer dessus toute la nuit. J'avais l'eau qui me collait dans la face toute la nuit, puis à ce moment-là, mon micro a pris l'eau. Puis, en fait, il a fallu que je m'arrange... Après ça, j'y allais sur Madère. Donc, il a fallu que je m'arrange avec un micro qui ne fonctionnait plus, que j'ai été en acheter un autre rendu à Madère. Donc, ça, c'est des problèmes techniques de... C'est un peu ça. Oui, c'est ça, parce que là, on n'a pas parlé vraiment du côté cinéaste sur place, mais là, tu as de l'équipement à traîner additionnel. Puis, il faut savoir que le 50 km, toi, tu le marches un peu plus, là. Oui, oui. Parce que tu as des allers-retours devant la caméra. Puis, des fois, de longs allers-retours, je te vois des fois grimper assez haut quand même pour revenir ensuite chercher ta caméra. Oui, mais exact. C'est un peu ça que... C'est le problème d'être tout seul à un moment donné. Un avantage aussi, si on veut. On pourra en reparler, là. Mais c'est un peu un problème d'être seul. C'est qu'il faut que je place la caméra puis que j'aille la rechercher. Puis, des fois, je veux la placer loin pour donner l'impression... En fait, pour vraiment avoir la perspective de, OK, c'est quoi la montée? Parce que si la caméra est toujours trop proche, mais tu ne vois pas vraiment sur image la montagne est grande comment par rapport à moi. Tandis que si tu mets la caméra vraiment loin, mais là, tu as vraiment la... La perspective. La perspective et la bouche de la chaude. Écoute, garde ton idée, mon ami. On va en reparler au retour. Mais pour l'instant, on s'en va avec Sylvain Bouchard parler de houblon. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes brassées avec passion et joie de vivre. Et à Tenlock Satellite. Pilsner. 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 Ah, j'aime cette perspective. Les Pilsner. De quoi parle-t-on quand on parle de Pilsner? On parle de bière de soif. Il faut savoir que, d'après moi, 95 % des bières qui sont consommées dans le monde, c'est des lager blondes. Et de ce nombre, la plus grande partie, c'est des Pilsner. C'est quoi des Pilsner? C'est une bière blonde, très rafraîchissante, hyper répétillante, limpide, donc souvent filtrée, avec une amertume franche, plus ou moins intense, qui se termine sur une finale sèche. Bien ça, là, c'est ce que vous buvez dans tous les pays du monde. Quel que soit le pays que vous avez visité, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique latine, au Portugal, au Yukon, les gens boivent quoi? Une bière blonde à 5 % d'alcool. Et c'est ça, une Pilsner. Donc, les grands groupes brascoles partout à travers le monde, les bières que tout le monde connaît, les plus commerciales, c'est des formes de Pilsner. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Les Pilsner, même si elles sont hyper populaires, c'est des bières très modernes. La bière existe depuis 10 000 ans. Partout sur la planète, on boit une bière locale avec une céréale locale puis nos aromates locaux. Et puis, tranquillement, la mondialisation qui a commencé, je ne sais pas moi, avec Marco Polo. Là, OK, en Asie, vous faites ça. Nous, en Europe, on fait ça. À Colomb, l'Amérique, OK. Et tranquillement, on va se mettre à standardiser certaines utilisations de grains ou des techniques. Et puis, la bière, elle est toujours foncée. La bière reste quelque chose de lourd. La bière reste quelque chose qui est essentiellement pour se nourrir et vraiment pas pour se rafraîchir jusqu'à ce que les Allemands inventent les lager. Le mot lager vient d'un verbe allemand qui est lagerne, qui veut dire un entreposage. On se rendait compte que des bières vieillissaient pas très bien. Puis, des brasseurs, surtout en Bavière, avaient découvert que si on mettait nos tonneaux pendant l'été dans le trou d'une montagne, comme une maison de Hobbit, mettons, ou dans une cave en dessous d'un monastère. Non, non, mais tu vois le genre, une butte d'herbe, c'est vraiment comme ça. Si vous allez en Franconie, en République tchèque, c'est ce que vous allez voir. Les beer gardens... Comme vos caveaux ici. Oui, bien les caveaux, mais c'est vraiment à l'extérieur. À l'extérieur, les beer gardens qui sont hyper populaires en ce moment. Derrière la brasserie, on avait des grands tables sous les arbres, les arbres qui amènent de la fraîcheur. Puis, au fond de la cour, il y avait une butte, une montagne. Puis, dans la montagne, on creusait un trou puis on entreposait les barils là. Puis là, les barils vieillissaient puis plusieurs mois plus tard, on récupérait cette bière-là qui était franchement meilleure. Puis, c'est comme ça que les lagers sont apparus. Des lagers, 200 ans plus tard, découle la Pilsner. Alors, avant de goûter la première, je fais l'histoire courte, un brasseur allemand du nom de Joseph Grohl est demandé pour aller en République tchèque. À l'époque, cette région-là s'appelle la Bavière. Prague fait partie de la Bavière. Et donc, tout près de Prague, dans une petite ville qui s'appelle Pilsen, il y avait des notables qui avaient une brasserie puis leur brasserie ne faisait pas de la bonne bière. Puis là, eux autres étaient un peu gênés parce que c'est les riches de la place puis leur bière n'est pas bonne. Fait qu'ils disent on va avoir la meilleure bière au monde, ils font venir un jeune brasseur allemand. De toute façon, ils sont pour la plupart des Allemands à l'époque dans ce coin-là. Et lui, Joseph débarque et puis il va développer une bière exceptionnelle, blonde, ce qui est tout à fait nouveau. Les Anglais qui font de la ale ont toujours eu des bières foncées mais là, avec les nouvelles technologies parce qu'on est en 1842, ils ont développé une façon de cuire la céréale, le malt qui, au lieu de la brûler, la laisse pâle. Donc, les céréales pâles viennent tout juste d'être apparues. Donc, Joseph va utiliser cette technique de maltage-là de céréales pâles combinée avec ses connaissances de la lager et puis il va brasser une lager blonde. Ça, c'est nouveau. Alors, aujourd'hui, en 2023, les gens veulent de moins en moins de bières blondes. Dans les années 90, il n'y avait rien d'autre que des bières blondes. Mais avant 1842, il n'y avait pas de bières blondes. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, quand les gens ont goûté ça, ils ont fait, wow, c'est bon, c'est léger, c'est facile à boire. Et puisque la bière était dans la ville de Pilsner, de Pilsen, en Allemagne, vous voyez venir, en Allemagne, quelque chose qui vient d'une ville, c'est le nom de la ville et tu rajoutes E-R. Donc, à Bitburg, on fait de la Bitburger. À Hambourg, on fait le sandwich, je rappelle, Hambourger. Donc, à Pilsen, est apparue la Pilsner. Et, en l'espace de 35-40 ans, ça fait le tour du monde. Partout sur la planète, on se dit, wow, ok, ça, c'est la modernité. La bière devient légère, facile à boire. Ce n'est plus un aliment de subsistance avec lequel on se nourrit, mais la bière devient un objet de, my God, de vivre les 5 à 7 sur le bord de la piscine. Et, c'est comme ça que les Pilsner vont faire le tour de la planète. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de Pilsner. La plupart des Pilsner les plus vendus dans le monde, c'est ce que j'appellerais des Pilsner continentaux ou des Pilsner européens. C'est la deuxième qu'on va vous goûter. Mais aujourd'hui, je vais vous en faire goûter une, la première, qui vient d'une microbrasserie qui est située à Bécancourt qui s'appelle Au Quai des Brasseurs et qui est ce qu'on appelle une Pilsner américaine. Alors, je l'ouvre à l'instant. La bière s'appelle La Petite Dernière. Il faut vraiment être une microbrasserie pour oser donner un nom comme ça à sa bière. La Petite Dernière, t'en as bu plein. La Petite Dernière, tu vois, avant de partir. Bon, dans les faits, ils disent pas s'ils la prennent avant de partir ou une fois être parti. Je souhaite que c'est avant de partir. Alors, c'est quoi une Pilsner américaine? Dans le milieu de la microbrasserie, quand on a le terme américain, ça veut dire beaucoup plus fort en houblon que c'est supposé d'être. Bien, c'est pas ça une Pilsner américaine. C'est le contraire. Une Pilsner traditionnelle, c'est 100% orge. Puis pendant des années, chaque fois qu'une brasserie sortait de bière qui avait moins le goût que l'autre, ça devenait la bière la plus vendue. Alors, tous les brasseurs couraient à comment je pourrais alléger le goût de ma bière. Et il y a deux brasseurs allemands qui venaient d'agrivé aux États-Unis. D'ailleurs, toutes les brasseries américaines ont été ouvertes par des Allemands. Oui, un Allemand, Pabbs, un Allemand, Miller, Coors, c'est tous des Allemands. Alors, les Allemands savent comment faire de la lager, savent comment faire de la Pilsner, arrivent aux États-Unis et c'est pour ça qu'on dit que les bières américaines souvent goûtent moins parce que c'est des Pilsner. Alors, deux gars, Hannauser, Bush, arrivent aux États-Unis et ils disent comment on pourrait avoir une Pilsner qui goûte moins? On va enlever un peu d'orge qui est la base qui donne le sucre, qui donne l'alcool et on va mettre une céréale qui goûte moins et ils ont inventé la bière de riz. Alors, oui, ce sont les Américains qui ont inventé une bière de riz. Ce n'est pas sa poro. Je le sais, la plupart des gens ne veulent pas croire ça mais Budweiser, son succès vient du fait qu'elle goûte peu. Pourquoi? Parce que le riz ne goûte rien. Comment? Pour que le riz goûte quelque chose, il faut que tu mets de la sauce soya. Pour que le riz goûte quelque chose, il faut que tu mets du poisson cru. Il faut que tu mets du beurre. Sinon, le riz goûte peu. Donc, si tu enlèves de l'orge et que tu mets une céréale qui goûte moins, ta bière va goûter moins. Elle aura en plus moins de corps. Elle sera beaucoup plus facile à boire et c'est le succès des pilsners américaines. Si dans les pilsners américaines ce n'est pas du riz, on va mettre une autre céréale en plus de l'orge et ce sera du maïs. Alors, sentez-moi cette bière-là. Les pilsners américaines sont peu aromatiques. Ça ne sent pas beaucoup. Le houblon, il n'est pas là pour donner du nez contrairement au pilsner classique ou au IPA. C'est très, très clair. La bière, on le voit, elle est filtrée. Et non seulement la bière, elle est claire, mais en plus, elle est pâle. Plus ta bière est foncée, plus elle a de goût. Surtout quand on tombe dans les ambrés, dans les rousses, dans les noirs. Les pilsners sont dorés, pas les pilsners américaines. Pensez, je ne veux pas nommer une marque, mais pensez aux grandes marques mondialement connues. Ils ne sont pas blondes, ils sont blondes pâles. Et donc, ben voilà. Il y a une variété de pâles. Ben oui, mais ça va avec une absence de goût. Et je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur. Je ne suis pas en train de dire que ce sont de mauvaises bières. Au contraire, c'est les bières les plus vendues au monde. Forcément, si tu veux une bière qui goûte, ce n'est pas le type de bière que tu bois. Mais si tu veux une bière rafraîchissante, qui a peu de corps, qui se boit bien, qui laisse beaucoup de place au houblon, qui donne de l'amertume, qui rende le produit sèche, c'est le produit. Donc, voici ce qu'est un exemple d'une pilsner américaine. Cette bière-là, la petite dernière, elle est brassée et il l'a dit sur la canette avec du riz. Eh bien, vous voyez, elle a peu de corps. Elle est légère. Ben, le micro-brasseur en cassé. OK. Oh, avec un accent circonflexe comme, oh, quai des brasseurs à Bécancourt. Bécancourt. Super belle terrasse sur le bord du fleuve, l'autre côté, en face de Trois-Rivières. Oui, le bord du port. Et ce qui est intéressant, l'amertume, encore une fois, au minimum. C'est pas amère. Si vous aimez les bières commerciales, vous ne serez pas dépaysés pantoute. Peu de corps. Ça a du goût, pas beaucoup. C'est léger, un peu sucré, petite acidité qui vient plus du gaz carbonique que du reste. Voilà ce qu'est une pilsner américaine. C'est ça. Est-ce que c'est une bière qu'on peut prendre plus froide que les autres? Définitivement. Qu'est-ce que le froid fait sur un aliment? Ben, il enlève du goût. C'est ça que j'allais dire. Puis le but, c'est que ça goûte le moins possible. Il y a même une grosse brasserie américaine dont on vend certains milliers d'exemplaires ici qui se vantaient d'avoir une étiquette qui virait bleue. Ben, c'est ça. Et on te disait, ne la bois pas, elle n'est pas assez froide. Attends, attends. Oh, elle est bleue. Elle est froide. Je te garantis qu'elle ne goûtera rien. Donc, oui, on boit ces bières-là. Et souvent, on va boire ces bières-là pourquoi? Pour se rafraîchir. Donc, plus elle est froide, plus elle est rafraîchissante, moins elle goûte. My God, genre bière de microbrasserie, disons plus large, parce qu'on parle d'une bière de microbrasserie quand même. Mais je parle dans le style. Non, je suis très à l'inverse. Je suis vraiment bière noire. Mais ça se voit super bien. Ben oui. Ce que tu dis, c'est comme de l'eau. Je n'ai pas dit que c'était comme de l'eau. Ça se voit comme de l'eau. Mais ça se voit comme de l'eau. Dans les faits, je ne l'ai pas dit parce que j'essaie de rester professionnel, mais entre amis, je dirais, my God, c'est la version alcoolisée d'un Perrier. L'amertume est tellement au minimum. Le goût du grain est tellement au minimum. Le but, c'est que ce soit léger, que ça goûte le moins possible. Je ne l'ai pas dit, mais oui, ça pourrait effectivement goûter l'eau. Je crois que c'est 100 % le but. C'est une bière que tu bois l'été et que tu ne veux pas quelque chose de lourd, tu veux juste quelque chose de rafraîchissant. Est-ce que ce l'est? Oui. On aime ça. Donc, voici ce qu'est une Pilsner américaine. On s'en va dans vraiment ce qui est le plus vendu, ce que j'appelle les Pilsner continentales ou les Pilsner européennes. Pensez à Grolsch, pensez à Stellar Toit, pensez à l'autre, Heineken. Tous les pays du monde que vous avez visités, c'est souvent ce type de bière-là. Et je vous présente aujourd'hui la très japonaise, la plus vieille brasserie commerciale du Japon et j'ai nommé Sapporo. Pour moi, la compagnie qui fait les plus belles pubs télé. N'est-ce pas? Vraiment, avec le patrimoine japonais. C'est toujours bien joué en finesse. Ce que vous allez remarquer avec la Sapporo, bon, c'est une bière japonaise, mais c'est une Pilsner qui vient de République tchèque. Donc, on va dire que c'est une bière de type européen, au même titre qu'une hébreu fait de la bière belge au Québec. Donc, ce n'est pas une bière japonaise, mais elle vient du Japon. Déjà, vous allez remarquer la tenue de mousse. Ou non, on va commencer par la couleur. Elle est déjà plus dorée que la précédente. Bien oui, c'est 100 % orge. On n'a pas mis dans cette bière-là de riz ou de maïs pour enlever du goût, mais surtout pour enlever de couleur. Donc, on a une belle couleur un peu plus dorée, donc ça aura déjà un peu plus de goût. La mousse, la mousse, bon, les Pilsner tiennent très peu leur mousse pour des raisons, entre autres, de gazification. Non, mais il y a quand même beaucoup de bulles. Oui, il y a beaucoup de bulles, beaucoup plus pétillantes, souvent, et elle a un peu plus de mousse que la précédente. Pourquoi? Parce que l'orge garde sa mousse alors que le riz et le maïs ont tendance à avoir un peu moins de mousse. Si vous la sentez, ah, ben déjà, le houblon va s'affirmer un peu plus. On n'est pas dans une IPA. On n'est pas dans l'aromatique d'une bière moderne avec des houblons modernes. Donc, on n'est pas dans une effluve incroyable de fruits tropicaux, d'agrumes et de résine. On est en quoi? On est des houblons typiquement allemands ou tchèques, entre autres, le Sahaz, qui est dans à peu près toutes les bières Pilsner. Tout en douceur. Tout en douceur. Ou un autre qui s'appelle le Alerto ou le Alert Tower, puisqu'il vient de la ville de Alerto. Donc, Alerto, Alert Tower. On est du côté un peu plus herbacé. On est dans des houblons qui sont un petit peu plus floraux et c'est ce qu'on a au nez. On conserve la finale sèche quand même. On la sent bien. Et c'est pour ça que je vais présenter celle-ci. Je sais qu'elle est très fraîche. Elle a moins d'un mois. Si vous la goûtez, vous allez voir l'effervescence, il est piquant. C'est très pétillant. C'est ce qui rend, entre autres, le produit léger. Le gaz amène une légère acidité. On prend notre petite gorgée. Mon Dieu que c'est bon, j'en reprendrai un autre. Ce n'est pas long. 15 secondes. Qu'est-ce qui se passe au bout de 15 secondes? C'est le temps que les houblons viennent assécher vos muqueuses. Ce n'est pas une bière qu'on dit houblonnée. Ce n'est pas une IPA. Mais le houblon, il fait son travail. On le sent au nez. On avale. Elle est bonne. 15-20 secondes. La bouche nous vient bien sec. Le houblon fait son travail. Assèche les muqueuses. L'amertume, il est franc. Ce n'est pas une amertume qui est intense, mais c'est résolument amère. Budweiser, pour la nommer, c'est une amertume qui est très, très, très basse. Mais on sent cette amertume-là. Donc ici, un petit peu plus amère, mais pas intense du tout. Mais surtout, une finale. Mon Dieu, tellement agréable et sec. Vous aimez ça, les gars? Oui. Et là, je vous en présente une dernière, brassée par Unibrou, l'an passé, qui a été lancée, qui s'appelle Pilsner-Bohémienne. Tantôt, je vous disais, la ville de Pilsner est en... Bohème. est en République tchèque. Oui, t'allais dire Allemagne. C'est l'Allemand en République tchèque. C'est bien là, mon affaire. Alors, la ville de Pilsner est en Bohème. Donc, c'est beaucoup plus proche d'une Pilsner classique. Les microbrasseries se sont mis à en sortir quelques-unes depuis deux ou trois ans. Vous allez voir Pilsner tchèque ou Pilsner bohémienne. Ça veut dire quoi? Bien, on retourne à l'essence de ce que c'était en 1842. 1842, pardon. Donc, vous allez voir, déjà au niveau de la coloration, la bière, elle est beaucoup plus dorée. La céréale sera donc beaucoup plus goûteuse. Vous allez avoir, même au nez, une céréale bien plus présente. On sent un sucre d'odu. On a même certain... La bière est tellement foncée qu'il y a un peu de miel qui va sortir à travers ça. Si vous la sentez, ça sent floral. On sent bien le houblon sahaz. Moi, il y a un peu plus de mousse aussi. Encore une fois, moins la bière est filtrée, plus il y a de céréales, plus la mousse se redonce. L'autre chose, je dirais, on est ici en présence d'une bière aussi de microbrasserie versus une bière commerciale comme la Sapporo. Donc, beaucoup plus de protéines à l'intérieur de part. Et vous aurez remarqué qu'elle est partiellement filtrée alors que les deux premières étaient complètement filtrées. Le fait d'avoir encore un peu de levure va aider justement à la tenue de mousse. Mais le collet va rapidement s'affaisser. Mais veux-tu dire qu'elle continue sa fermentation? Non, parce que ton point est bon. La levure fait fermenter, mais une fois qu'il n'y a plus de sucre, on met juste un peu de sucre. Dans l'effet, cette bière-là n'est pas refermentée. Mais une fois qu'elle est en canette, il n'y a plus de sucre. Donc, même si on laisse la levure, la levure est inactive. Mais la levure va quand même venir donner du corps et un peu de goût. Au nez, on sent bien la fleur. C'est floral. Et si vous la goûtez, ah bien là, pour moi, c'est ça, une Pilsner. C'est sûr que c'est beaucoup moins léger que les deux premières. Mais ce n'est pas très fort. Mais hyper pétillant. On goûte bien le grain. On goûte la céréale. On sent bien cette présence un peu mielleuse qui est là. Le houblon joue son rôle. Beaucoup plus amère. C'est la plus amère des trois. On est à 30 IBU. J'en ai déjà parlé dans les chroniques précédentes qui est l'amertume, l'indice d'amertume. Une blonde commerciale nord-américaine a entre 11 et 20 IBU. Une blonde européenne comme la Sapporo va avoir entre 20 et 30 IBU. Les Pilsnerchèques vont avoir entre 30 et 35 IBU. de ça un petit peu aussi de l'indice IBU éventuellement parce que c'est pas toujours représentatif de ce qu'on a en bouche. Ce ne l'est plus. Non, c'est ça. Alors peut-être qu'il faudra... Eh bien voilà. Oui, ça me fera vraiment plaisir. Alors messieurs, voici trois exemples de trois types de Pilsnerchèques différentes. Les bières les plus vendues au monde. Vraiment intéressant. Très intéressant encore une fois. Merci mon cher. Ça me fait plaisir et je vous dis santé. Santé. On revient avec notre invité Alex Godard. Alex, on était dans le voyage, on parlait des Açores entre autres, Madeira, mais aussi du volet cinéaste et ce que ça comporte parce qu'on parlait d'équipement, on parlait aussi de marcher pas mal plus parce qu'il faut faire des allers-retours devant la lentille pour montrer justement que tu es en mouvement, que tu avances sur le sentier. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça peut représenter de kilomètres additionnels parfois dans un seul voyage. tu avais quelque chose que tu racontais justement sur la perspective où tu reculais la caméra. Il y a certainement d'autres façons aussi que tu as développées avec le temps pour prendre différentes prises de vue. Oui, en fait, je dirais que c'est un de mes trucs que j'essaie de mettre le plus en pratique, c'est d'avoir plusieurs fois la même scène si on veut. J'essaie de garder ça le plus naturel possible parce que je fais une fois le sentier mais d'un angle différent parce que si je mets la caméra juste d'un bord mais OK, on voit la montagne qui est en avant de moi, on voit la perspective à ce niveau-là mais si je la revire de bord, peut-être qu'on voit l'océan en arrière de moi. Donc, c'est de montrer la même partie mais de plusieurs côtés. C'est pourquoi le monde qui regarde mes films, vous allez pouvoir remarquer que surtout quand je suis arrêté parce que c'est là qu'il est le plus facile de le faire. Donc, exemple, à un sommet sur le bord d'une falaise, peu importe, là, je vais vraiment avoir beaucoup de plans consécutifs donc une qui va regarder peut-être plus de profils, une de derrière, une de face, une qu'on va juste voir le paysage, l'autre peut-être juste le bas de mes jambes avec le sol juste pour mettre... Hey, c'est du boulot, celle-là. C'est beaucoup de choses à penser mais je trouve que c'est ce qui rend mes films peut-être immersifs parce que là, on comprend OK, mais la végétation, c'est une... C'est parce que toi, quand tu le fais réellement, tu vois tout ça, je vois tout ça, exact. Donc la personne, elle va voir la même chose donc un plan peut-être qu'on voit plus la végétation donc là, on va voir, OK, il n'y a pas tant de végétation, c'est plus rocheux mais il y a un petit peu de plantes après ça, un qu'on voit les sommets autour, l'autre, après ça, j'essaie de mettre aussi un peu de mon émotion là-dedans donc une qu'on voit peut-être plus mon visage parce que je suis content d'être là. Traduire l'instant. Exactement, donc c'est comme plein de petites choses que je pense que j'ai développé en fait avec l'expérience puis que si on regarde les films de la première fois que tu m'as reçu à aujourd'hui qui est fait en taux que je disais que la première fois je me sentais peut-être un peu un imposteur puis là, je suis confiant, je sais ce que je fais puis j'ai pris de l'expérience. Oui, tu as trouvé ta traque comme on dit. Bon, évidemment, tu as pris justement de l'expérience à travers tout ça mais est-ce que tu planifies quand même un surplus de temps justement considérant que tu as tout à faire dans ta journée en termes de plans et compagnie. Tu sais, quand tu planifies mettons ton deux jours pour 40 kilomètres, tu prends en considération ces temps-là qui sont perdus en réalité? Oui, exact. Je planifie toujours au pire donc j'en parle la fois avec mon ami on était parti en Écosse qu'on va parler tantôt puis là, je dis OK, bien dans le pire des cas ça va être 2 km heure. Là, il est comme bien là, Alex, 2 km heure, c'est pas beaucoup en tout cas pour nous deux, bien sûr. Mais c'est dans le pire des cas c'est ce qui va arriver si peut-être que cette heure-là ça va être la place qui va avoir le plus de beaux paysages que je vais toujours être arrêté puis après ça peut-être la prochaine heure on va aller plus vite mais je planifie toujours au pire puis après ça si je vais plus vite tant mieux. Une chose qui est difficile à planifier justement c'est quand tu n'as pas fait le sentier déjà auparavant tu te laisses inspirer par ce que tu vois donc à un moment donné comme tu dis tu peux arrêter un paquet de fois en peu de temps puis à un moment donné des deux heures à marcher puis des visages pas mal égaux Exact je crois que c'est là que l'expérience rentre un peu en cours je suis rendu habitué ensuite de ça de faire le montage donc souvent je suis sur le sentier puis mon histoire si on veut s'écrit déjà au fur et à mesure puis sont rendus rares les plans que je gaspille quand je pose la caméra c'est rendu parce que ça va faire souvent le film parce que justement tu perds moins temps aussi de cette façon-là là on va passer d'un volcan à cinq autres au Guatemala oui en fait on a passé un peu Madère mais je ne sais plus est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais raconter que j'ai oublié peut-être sur Madère justement Madère je voulais juste en parler parce que c'est une destination que je vois qui monte en popularité puis je le vois par mes chiffres YouTube qu'il avait stagné un peu dans mes chiffres puis là dernièrement il y a plein d'écoutes qui se fait dessus donc je crois que c'est vraiment le Hawaii de l'Europe puis c'est beaucoup populaire en Europe et on dirait que là les Américains le découvrent et avec raison c'est vraiment les grosses montagnes c'est une des places que j'ai vu les plus beaux levées de soleil en haut des nuages donc juste dire que c'est une place qui vaut vraiment avoir puis qui est facile d'accès en fait parce qu'il y a beaucoup de villages au travers donc quelqu'un qui veut s'initier un peu à la longue randonnée oui il y a beaucoup de dénivelé mais tu n'es pas obligé de transporter toute la nourriture tout le long exactement donc c'est une destination qui vaut à se faire voir puis je crois vraiment que la popularité va juste monter avec les années génial prenez ça en note madère aux Açores portugales donc Guatemala je m'étais avancé peut-être un peu vite mais nous y voici cinq cinq volcans là-bas évidemment végétation aussi qu'on dit incroyable la flore là-bas les fleurs la faune également donc raconte-moi un petit peu ton expérience là-bas oui donc en fait j'ai été au Guatemala je cherchais une place pour aller avec ma blonde puis j'ai profité un peu de ma blonde là-dessus à parler espagnol donc on a choisi une classe en Amérique centrale ou Amérique du Sud c'est une marcheuse? pas autant que moi mais elle m'accompagne sur ok c'est pas ses premières randonnées là non 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 ok elle est capable exactement donc une des raisons d'aller au Guatemala c'est les volcans c'est une des choses que quand tu regardes sur internet qui distingue la région en fait de d'autres en Amérique centrale mais surtout ses volcans actifs donc il y a un volcan qui est Fuego qu'il explose à tous les jours donc si quelqu'un veut voir un volcan actif c'est vraiment une place à aller donc c'était ça le but principal du voyage c'était d'aller voir ça j'ai malheureusement été dans un moment qu'il venait d'avoir une grosse 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 éruption trois semaines avant donc il a été actif mais pas autant que j'ai pu le voir dans d'autres vidéos exactement mais j'ai quand même réussi à avoir une explosion mais c'était tellement vite que j'ai pas pu le capturer mais c'était quand même super beau puis ça c'était un matin magique en haut d'un volcan de 4000 mètres puis là tu vois juste en haut des nuages juste les pointes de montagnes puis de volcans qui sortent puis sinon tu vois juste des nuages à l'infini qui bougent contre les montagnes donc ça c'est c'est le genre de moment qu'il faut vivre dans une nuit puis là-bas c'est quoi c'est des randonnées à la journée où tu te tapes un volcan ou deux dans la journée oui ou tu peux le faire sous forme de longue randonnée c'est plus difficile là-bas la longue randonnée oui exactement donc Fuego va être une place que vous pouvez faire avec des guides donc ils ont des campements eux dédiés sur la montagne donc vous dormez mettons à 3500 mètres d'altitude puis après ça le lendemain matin vous faites la montée pour le volcan puis vous redescendez tout d'un coup mais oui sinon c'est vraiment dur c'est réglementé quand même pas mal je pense c'est beaucoup réglementé il y a beaucoup de terrains privés donc tu veux pas passer sur les terrains privés ce qui fait que je suis pas un fan d'être accompagné avec un guide mais il y a quelques places c'est que c'était c'était obligé en fait parce que tu sais ça te prend un peu le droit d'accès que le local a que toi t'as pas donc il y a des randonnées que j'ai dû faire comme ça ce qui fait que oui après ça ça rend la chose difficile pour des longues randonnées parce que ça voudrait dire que tu passes par trop de terrains puis c'est dommage en même temps on peut comprendre mais ça devient de plus en plus comme ça un peu partout où les guides locaux sont devenus obligatoires justement parce qu'ils ont accès à des terrains des ententes avec les habitants locaux c'est ça puis pour en fait la sûreté tu sais moi j'ai bien réagi à l'altitude aux 4000 mètres tout ça mais il y a pas tout le monde qui réagissait bien j'ai eu la preuve dans un sur le foigo que j'ai été il y a beaucoup de monde qui n'ont pas été faire l'ascension le lendemain matin pour le volcan parce qu'ils n'ont pas dormi ils ont vomi ou ils ont eu des mal de tête donc l'importance d'avoir un guide peut être là mal des montagnes ça frappe quand on n'a pas assez le temps de s'acclimater on va passer on va passer quand même rapidement parce que le temps file mais bon t'as été faire un petit tour du côté du mont Asiniboine en Alberta oui on peut passer vraiment rapidement parce que ça a été très rapide c'était tellement vite Alex et bien voilà donc Islande en fait si je peux dire pourquoi ça a été vite c'est que j'ai été le temps d'une fin de semaine donc le parc Asiniboine c'est un parc c'est 65 km à traverser j'avais une fin de semaine de 3 jours donc là-dedans il faut que je compte l'avion mon ami qui est venu me chercher à l'aéroport là-bas on s'est rendu le lendemain matin j'ai accroché je regarde juste Sylvain t'as regardé qu'il se dit my god attends il est parti là-bas 3 jours 3 jours 65 km c'est comme ça ça me prend le temps de mettre mes bottines puis mettre le sac en arrière et arrête en gros ça a été ça ça a été 2 jours de comme 30 32-33 km puis 2 jours puis c'était fini mais mais les 2 c'est là le fun d'aller en randonnée avec quelqu'un que tu connais puis c'est une des raisons pourquoi que normalement je vais seul c'est parce que je veux pas avoir si on veut la béquille ou à me soucier de comment que l'autre gère son énergie où est-ce qu'il va bien puis tout ça lui c'est un ami que j'ai déjà randonné avec donc je savais qu'il était capable de me suivre donc on s'est plus revu le plan en sachant qu'on était capable de le faire donc un petit escapade d'une fin de semaine comme ça puis tout ça en faisant 300 mètres tu reviens en arrière prends la caméra refais les l'autre bord ça va bien ça comme il n'y a pas aucun problème le 65 km c'est la distance du sentier après ça j'ai peut-être fait 75-80 d'où ma face on commence à comprendre la face mais en même temps ce que je comprends c'est que c'est une signature assez unique de tes films je veux dire t'as trouvé quelque chose que les autres font pas être seul filmé 8 prises de vue le montage qui pense à tout j'ai hâte sérieux je vois aller sur YouTube moi là parfait oui je pense que c'est ce qui me démarque un peu au Québec j'ai trouvé ma signature exactement puis tranquillement tu dois commencer à penser peut-être à faire des trucs pour BAMF ou ce type de festival de films d'avance ou de montagne j'y pense des fois mais on en a parlé un peu je suis pas j'aime pas ça avoir des directions fait que là les festivals des fois il faut que t'ailles dans un créneau une longueur des choses comme ça puis j'aime pas ça me faire dire quoi faire bon ben parfait mais sinon il y aura toujours l'option de conférences puis d'aller voir des films je suis certain dans différents événements là t'as fait après cette escapade en Alberta un petit voyage en Islande oui exact en fait selon les faits l'Islande est arrivée avant c'est une affaire de rien tu prends l'avion à Québec t'es là l'armée à midi t'es revenu c'est vite fait un week-end oui en fait j'étais en Islande donc encore comme cet été je cherche où aller donc l'Islande était un peu la même chose l'année passée je cherchais où aller j'ai sorti toutes mes destinations là après ça je commence à checker les billets d'avion parce qu'un moment donné ça prend de l'argent hey justement on va faire une parenthèse c'est final pas de trop parce que moi ça me dit tu sais depuis le début je te regarde aller un paquet de voyages un après l'autre mais tout ça en deux ans il n'y a pas de problème je comprends t'as pas d'enfant mais t'as un chat mais ça coûte pas deux chats raison de plus comment fais-tu c'est ça bon ça il faut que tu sois passionné puis tu concentres toutes tes économies à ça ou presque quoi ou presque j'ai quand même j'ai une maison j'ai deux chats j'ai deux chats mais oui c'est ce qui me passionne donc en dehors de ça je me bloque pas quand même d'aller au restaurant avec mes amis tout ça mais reste qu'on en a pas parlé mais cinéaste c'est un job en tant que tel je gagne un peu d'argent avec ça j'ai eu la chance d'avoir des commandites au travers de ça mais c'est pas ça qui fait gagner ma vie en dehors de ça j'ai un autre emploi avec les vues que t'as fait sur Youtube t'as peut-être payé ton premier film non non je pense que j'ai même pas j'ai même pas ramassé assez d'argent sur Youtube encore pour payer un billet d'avion c'est ça c'est fou ça prend tellement de visionnement donc en dehors de ça j'ai une job puis je paye mes choses mais j'essaie de mettre beaucoup d'argent de côté parce que c'est ce qui me passionne puis je trouve ça important de faire ce que j'aime puis pas de me priver là-dessus puis t'es en mesure de le faire maintenant on sait pas la santé souvent on parle de ça exact d'un matin peut-être qu'il va t'arriver quelque chose puis que tu seras plus en mesure de le faire je suis d'accord avec toi je suis pas mal dans cet esprit-là donc Islande ouais c'est ça donc tu te ramasses là-bas t'es avec un ami à ce moment-là non c'est seul ça ça là c'était complètement seul donc je vois l'Islande je me dis ok le billet d'avion le prix a de l'allure je m'envoie en Islande je commence à faire mes recherches parce que j'ai bouqué le billet avant de savoir quoi faire ok t'es allé à l'envers mais tu sais l'Islande c'est une valeur sûre on sait que c'est super beau puis quelqu'un qui est amateur de paysage c'est réputé pour ça exactement donc je fais mes recherches je tombe sur un des sentiers qui est le plus populaire là-bas qui est je vais le massacrer solidement c'est des noms assez complexes c'est plus compliqué que Pilsner ou Grosch c'est le Lagavager donc c'est ça parfait faites vos recherches reprenez-moi donc ça c'est 65 km ensuite de ça il y a une possibilité d'ajouter une autre section à ça qui donne environ 85 km au total je pars deux semaines donc moi c'est impensable de faire 85 km en deux semaines c'est deux jours ça ben en fait cette section-là que j'ai fini par faire ça a pris deux jours et une nuit on reparlera du une nuit tantôt ton 85 km ben il n'y en a pas de problème j'en reviens pas c'est n'importe quoi enfilement c'est quoi c'est un patent roulette à moteur c'est juste ça wow donc je commence à regarder un peu quoi faire puis je voulais vraiment faire quelque chose d'un coup je ne voulais pas y aller en voiture parce que premièrement les voitures en Islande c'est un prix exorbitant à louer ensuite de ça le prix de l'essence aussi est cher donc je voulais vraiment partir d'un point finir à l'autre puis après ça ben faire du pouce puis me revenir au départ donc je commence à regarder des sentiers à regarder comment je peux jumeler ces parties-là ensemble à créer des sentiers à être en communication dans le fond avec des autorités des rangers là-bas leur envoyer mes maps qui me disent ah non ça ça se fait pas cette rivière-là n'est pas traversable à pied donc là de refaire des correctifs tout ça pour en venir en fin de compte à avoir un genre de parcours de 400 km pour finir par même pas le faire en fait parce que parce que dans deux semaines avant de partir je décide de faire le parc du Mont Mégantic en entier puis c'est comme 51 km en une journée puis ça va bien ça a vraiment bien été à traverser en une journée donc je me dis hey je vais faire en fait je m'en... non non c'est pas assez c'est pas assez big l'autre affaire tu sais je veux être mais j'aime ça être capable de nommer un projet que je fais tu sais que ça soit traversée de Madère donc là c'est un peu ça ça fait donc traversée nord-sud de l'Islande là je peux nommer tu sais c'est pas juste 400 km parce que le mot que t'es pas capable de dire suffisait pas donc ça a été ça un gros j'ai dessiné ensuite un trajet nord-sud puis je suis je suis parti m'aventurer là-dessus ce qui est intéressant ça c'est que c'est en autonomie complète parce que le monde on connait tout le contour de l'île la plupart des images que le monde voit de l'Islande c'est le contour de l'île donc les montagnes vertes les volcans les l'océan la roche noire tout ça c'est tout autour de l'île le milieu de l'île il y a rien c'est un désert en hauteur c'est un désert à 1000 mètres d'altitude donc c'est juste des vallées à l'infini entourées de tu ne trouveras pas d'eau chaude non non ben oui il y a des sources j'imagine il y a quelques sources oui effectivement mais reste que c'est très désertique puis tu sais il y a il y a quelques refuges mais encore là il faut que tu passes par là donc ça c'est une des choses les plus dures à planifier c'était la nourriture donc j'avais 14 jours de nourriture sur mon dos en fait seul seul oui donc c'était de commencer la randonnée avec ça puis là ensuite de ça on parlait tantôt de filmer mais là je ne rencontre rien tout le long tu as parlé de la batterie donc là il faut que j'aille assez de batterie pour 14 jours c'est pas ça des batteries ouais donc juste en stock d'équipement j'avais peut-être 10 livres déjà là donc c'est ça des choses à planifier mais ça ça fut quand même un trip assez cool parmi les gros vents d'Islande légendaires la grosse pluie intense d'Islande mais après ça de voir les glaciers au loin puis là tu arrives dans des montagnes le gars Vager que je disais tantôt qui est une section de montagnes pourquoi il y a si réputé que ça c'est des montagnes que les roches sont mauves sont verts sont bleus après ça il y a du brun au travers de ça c'est incroyable comme paysage pour finir ensuite de ça tu passes à travers deux glaciers donc tu montes sur un col volcanique en fait donc là tu passes vraiment à côté de des volcans tu as deux glaciers de chaque bord tu continues là-dessus puis là je me rappelle avoir eu une émotion parce que c'est la première fois là je t'ai rendu à c'est ma 10e journée donc je t'ai rendu à ma 10e journée je vois l'océan enfin pour la première fois parce qu'en passant ce code-là j'étais assez haut puis là il me reste juste à descendre puis aller toucher l'océan donc c'était c'était un peu ça puis pour revenir tantôt à l'histoire que je disais deux jours et une nuit cette section-là j'ai pogné une bulle à un moment donné de ne pas dormir donc j'ai fait j'étais arrivé au début du sentier du Lagavagar puis il était trop tôt il était peut-être 6h donc puis j'avais encore de l'énergie puis tu sais en Islande à ce moment de l'année il fait clair pratiquement comme à longueur de journée donc il me restait encore beaucoup de temps de clarté donc j'ai juste décidé de ok bien je vais me rendre au refuge plus loin là je me rends au refuge plus loin il est rendu peut-être minuit il fait un peu noir mais ce refuge-là en fait j'avais pas réservé de refuge donc c'était en tente donc je dors sur le top d'une montagne entre les glaciers mais il y avait un vent impensable donc je me dis c'est pas vrai que je vais dormir là juste monter ma tente ça va être le bordel donc j'ai marché encore plus longtemps pour arriver au prochain campement à 5h du matin là ça fait ça fait quoi ça fait 18-20h que j'ai pas dormi je fais une sieste de 1h puis je repars pour ma journée de comme 40km donc c'est ça ça fait que j'ai fait cette section-là que le monde habituellement font en 5-7 jours là je l'ai fait en 2 jours et une nuit et pas avec le but de battre un record non 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 ça c'est une bulle tu l'as peut-être parce que t'étais pas à la course mais t'as peut-être le record de rando là-dessus je sais pas si j'y allais je penserais pas mais en tout cas c'est c'est une des choses que j'aime de ce genre de ce sentier-là c'est que contrairement autour du Mont-Blanc il faut que tu réserves tous tes emplacements de camping au fur et à mesure c'est que là t'as une liberté t'as une liberté oui cette section-là il faut que tu dormes à des places spécifiques mais t'arrives tu payes puis c'est fait t'as pas à réserver en avance donc c'est une des libertés que j'aime avoir j'ai de l'énergie il fait beau je sais pas qu'est-ce qu'il va faire demain comme météo avançons encore excuse mais t'arrives tu payes ça veut dire qu'il y a un humain sur place là il te voit arriver il te dit hé ton comique que tu m'as dit hier il arrive fuck il vient de continuer l'autre est atteint j'en reviens pas j'en reviens juste pas ça a aucun sens écoute le temps file vraiment on n'a plus beaucoup de temps mais je sais que t'es allié en Italie aussi où t'as fait surtout des randos d'une journée là-bas oui j'ai été un peu le même principe que le Yukon donc avec la voiture passer de randonnée à randonnée surtout des randonnées côtières parce que le milieu de l'Italie est un peu plus haut donc plus en neige au moment que j'y étais c'était cet hiver donc c'est vraiment de randonnées côtières randonnées côtières quelques volcans au travers là anecdote j'ai perdu un drone dans un volcan actif donc complètement oui bien en fait le drone est encore là il est pas tombé dans le volcan actif mais il est tombé à côté donc c'est juste impensable à aller chercher c'est trop risqué je crois que t'avais pas trop de stock sur ta carte ouais ça c'est une logistique je suis en train de faire le montage de ce film là puis c'est un peu du casse-tête à faire parce que là il me manque tantôt je disais que je fais pratiquement rien pour rien donc là il me manque 25% de mon histoire si on veut à cause du drone que j'ai perdu ouais des fois il faut jouer avec cette histoire là peut-être que tu pourras en parler dans le film d'une façon ou d'une autre mais je veux qu'on termine absolument avec l'Écosse ou t'as fait une longue rando aussi parle-moi-en un peu là il nous reste écoute deux minutes si t'es capable ok dans le fond le but d'aller en Écosse je cherchais où j'allais parce que mon but principal était d'aller au Maroc qu'on a fini par canceller parce que le moment de booker les billets les billets ils avaient juste doublé fait qu'on s'est dit c'est impensable de payer ce prix-là quand on peut payer moitié prix donc on cherche où on va on tombe sur l'Écosse que mon ami avait déjà vu puis le but c'était juste hey on va se mettre dans le misère ah c'était pas fait encore je t'avais pas compris maintenant je vais prendre une petite mais le but était un peu ça on savait que c'était en Mars donc il y avait des températures qui pouvaient être proches de zéro moins en tout cas dans ce coin-là mais en plus d'être mélangé avec de la pluie donc on savait que ça allait être un certain défi mental tout comme en préparation parce qu'être dans la pluie toute la journée plusieurs jours consécutifs ça peut être une certaine logistique donc ça a été un peu ça qui nous a dit hey on y va fait qu'on a été faire la West Island Way qui est si vous cherchez randonnée à faire en Écosse longue randonnée c'est pas mal la plus populaire donc ça a été ça le but principal puis ensuite de ça on l'a fait en 5 jours 155 km 5 jours ce qui fait qu'il nous a resté du temps donc après ça on a été faire African Tail Way qui est un autre randonnée un peu plus au nord puis en fait elle est 71 km si quelqu'un voudrait faire une des deux puis vous êtes limité en temps le African Tail Way c'est en fait la version je dirais raccourcie de l'autre c'est juste condensé donc on passe par pratiquement au travers les mêmes étapes donc de forêt à lac à grosse vallée puis les montagnes mais en juste plus condensé donc c'est magique un peu à ce niveau-là ça fait que ça vaut pas la peine de se dire il faut absolument que je fasse l'autre si j'ai pas le temps c'est un compromis acceptable ça tombe bien j'ai rien à faire demain et puis t'as les retours mon Sylvain mais les deux sont magnifiques puis les paysages quand on pense à l'Écosse on pense peut-être pas nécessairement à ces grosses montagnes-là mais c'est quand même des montagnes de 1000 mètres d'altitude et plus mais contrairement au Québec au Québec mettons Tremblant qui va être à 1000 mètres mais on part à 600 mètres d'altitude tandis que là souvent on part vraiment de la base il y a plus de dénivelé donc la montagne est 1000 mètres mais elle a l'air aussi grosse que des rocheuses au Canada mettons moins d'arbres quand même de façon générale pratiquement pas il y avait des sections en forêt mais quand tu tombes dans les vallées t'es exposé à 100% aucun arbre c'est juste tout une drique quasiment écoute j'ai envie de te poser une question mais qui est peut-être un peu stupide c'est quoi tes prochains projets ou ton prochain projet celui que tu sais c'est lui qui s'en vient c'est le next j'en ai pas non je suis dans les recherches de où est-ce que je vais j'ai plein de choix en tête mais là je suis rendu à la logistique de prendre tous ces choix-là puis de voir ok bien quel qui est le billet abordable quel qui est réalisable peut-être de combiner parce que si je fais un mettons 150 km puis que j'ai deux semaines mais pour moi c'est pas assez fait que là c'est ok bien je peux-tu prendre ces 50 km-là est-ce qu'il y a un autre 150 pas loin donc je suis dans cette logistique-là de passer qu'est-ce que tu as un voyage justement à faire peut-être un ou deux pays ou trois ouais exact souvent mettons peu importe si tu te rends souvent tu vas avoir un escale fait que peut-être voir est-ce que cette escale-là il y a quelque chose d'intéressant donc je suis dans cette logistique-là d'essayer de planifier ça j'ai une couple d'idées en tête on va voir où est-ce que ça finit écoute on te laisse continuer de cogiter le tout comment te suivre mon cher tes plateformes ouais un peu partout Instagram Facebook c'est là-dessus que je vais pas mal montrer mon day to day donc que ce soit le montage le montage des vidéos le behind the scenes ces choses-là quand je finis de randonner souvent je vais mettre quelques photos sinon ben c'est YouTube YouTube c'est pas mal que le résultat final de la randonnée du film je vous dis ça vaut la peine même Sylvain allez vous installer puis transférez ça sur votre grand téléviseur ça vaut la peine c'est Alex Goddard quoi un commercial Alex Goddard Alex Goddard on le trouve partout génial merci Alex d'être venu nous voir revenu nous voir continue de nous faire voyager avec toi c'est vraiment génial ce que tu fais merci beaucoup merci Sylvain Bouchard sommelier spécialiste des accords croustilles bières c'est nouveau avec la piste ah oui ben oui popcorn pretzel peanuts il y a un bon fit ouais absolument nachos nachos j'embarque merci à nos commandicaires unibrou et teloc quant à moi je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux si tu vas être avisé de la sortie du balado avant tout le monde arrobas Alexis le randonneur merci vraiment de partager cette balado diffusion les cotes d'écoute sont vraiment excellentes continue d'en parler et de partager ça avec ta tribu rando bon mois de juin protège-toi bien des moustiques et surtout top rando sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou lauréate de près de 400 médailles internationales Unibrou c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment et à Tel-Loc Satellite pour ajouter à votre sécurité en plein air Tel-Loc complice de vos aventures Sous-titrage Société Radio-Canada